Premier épisode de notre série consacrée au patrimoine, nous vous emmenons à la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles à Dijon. Elle s'est installée dans deux hôtels particuliers avec cette cour au milieu, cette cour qui était au cœur même des lieux de pouvoir au 18e siècle avec à ma droite la demeure du trésorier des états de Bourgogne et à ma gauche celle du commandant militaire. Une façade néoclassique accolée à une arche du 19e, dans cette cour un simple coup d'œil fait voyager dans le temps. Invisible depuis la rue, seuls les salariés de la DRAC et leurs visiteurs y ont accès depuis plus de 40 ans. C'est sans doute le bâtiment le plus modeste qui en dit le plus sur l'histoire du lieu. C'est un oratoire privé qui était réservé à l'usage du propriétaire des lieux qui a été construit dans les années 1783 en même temps que tout l'ensemble de l'hôtel qui a été restauré, réaménagé pour l'usage de Marc-Antoine de Chartres de Montigny. Ça montre le statut social très important, la richesse du personnage qui pouvait se permettre d'avoir en quelque sorte une petite chapelle pour son usage personnel, celui de sa famille. Et ça c'est très rare pour les potes ? Oui c'est rare, oui bien sûr, absolument. La famille Chartres de Montigny donnera son nom au bâtiment. A l'origine de la dynastie, un vendeur de bétail qui achète une charge de trésorier des états de Bourgogne. Anobli, fortuné, il lui faut une demeure digne de son rang. A cette époque-là, on dépensait beaucoup parce que c'était d'abord pour pouvoir se faire connaître, on recevait beaucoup. C'était dans les usages de l'époque, mais on était très fasteux pour montrer son rang, pour montrer sa position sociale. C'était essentiellement pour ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Chartres de Montigny, le père et le fils, ont voulu redonner ce faste et ce luxe à ces deux hôtels particuliers. A tel point que l'un des deux ne sert qu'à ça, éblouir. Son escalier d'honneur jette littéralement de la poudre aux yeux. Le marbre est en réalité du plâtre repeint et le plafond, un magnifique trompe-l'œil. C'est le plus bel escalier de Dijon, si ce n'est le plus grand. Et c'est là qu'on voit la virtuosité des artistes qui permettait effectivement de donner le change, si on veut, quand on voit effectivement ce décor qui imite le marbre ou les sculptures pour le plafond. Si vous voulez en savoir plus et découvrir les lieux par vous-même, sachez que la DRAC sera ouverte au public ce week-end pour les journées du patrimoine, avec des visites guidées le samedi et le dimanche après-midi. Sous-titrage ST' 501